Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Laurent Houtan, spéciale lecture d'été. Les vacances, ça vous donne envie d'une bonne bière au comptoir. Mais je ne vous parle pas d'un cocktail sophistiqué ou autre Belize, non, la vraie petite bière. Ou alors, vous êtes tout au café, un petit café noir, pas un macchiato ou un lait d'anaise sans lactose. Non, parce que c'est comme ça au Séville à bar, c'est sans chichi, sans tralala. Vous vous installez au comptoir, entre Miguel le Ténébreux et Tom d'Evergate City, le premier vous racontera l'histoire poignante de Kubanito, numéro 30, et l'autre vous racontera peut-être l'histoire de sa grand-mère et de l'alligator. Tout ça se passe à Houtan, un peu pour de vrai, au Galicia bar que tient réellement l'auteur Alex Capu, et un peu pour de faux, parce qu'on ne sait jamais vraiment où s'arrête et où commence la fiction et la réalité. Alex Capu, Séville à bar, à lire cet été. Vous rêvez de fraîcheur pour cet été ? 1793 de Nack Odak est fait pour vous. En 1793, le vent de la Révolution française souffle sur toute l'Europe. Les monarchies se sentent menacées par leur propre peuple. Ensuite, dans cette atmosphère tendue, un vétéran de la guerre russo-suédoise, Michael Kardel, trouve un cadavre affreusement mutilé sur les bords d'un lac près de Stockholm. Le cadavre n'a plus de membre. Les yeux et les tampons ont été crevés et la langue sectionnée. L'enquête est confiée à un juriste tuberculeux, Cécile Winsch, dont les jours sont comptés. Les deux hommes vont devoir affronter bien des obstacles pour dénouer les fils de cette affaire dont les protagonistes appartiennent aux plus hautes sphères de la société suédoise. Autant vous avertir, l'atmosphère est glaciale, tant par les conditions climatiques que par les conditions sociales du peuple suédois. Très bien documenté, l'auteur parle la situation tragique de ce peuple, écrasé par la misère et par l'arbitraire. J'ai pu ainsi découvrir un pont de l'histoire suédoise que je ne connaissais pas, tout en dégustant un vrai thriller psychologique, un roman réservé aux amateurs de polaires historiques. Nous sommes à Paris en janvier 2016, juste après les attentats. Le climat est difficile. Le groupe 3 de la crime est envoyé dans une école maternelle de la banlieue où on vient de découvrir le corps de la directrice dans son bureau. Assez rapidement, les soupçons se portent sur le père d'un des enfants et lorsqu'on retrouve son corps suicidé dans le métro, l'affaire semble entendue. Sauf pour un des enquêteurs qui a de gros doutes. Ce polar d'un auteur français est très bien écrit et nous tient en haleine jusqu'au bout. Il nous plonge dans un climat très glauque autour d'un sociopathe qui a décidé de laisser tomber les armes habituelles des criminels pour en utiliser d'autres beaucoup plus personnelles. Alors moi je vais vous présenter une mini-série de bandes dessinées en 3 volumes, Trakmaj avec Lupano au scénario et Relom au dessin. Alors l'histoire est la suivante. Pistelin, un honnête producteur de Pekadou, si vous savez là le fameux fromage de montagne, assiste impuissant à l'éradication de l'entièreté de son cheptel de chèvres par une bande de chasseurs de démons. C'en est trop ! Pistelin décide alors d'éradiquer les mages et autres sorciers, cette engeance qui détruit tout ce qu'il y a de beau ou de bon dans le monde, comme le Pekadou par exemple. Accompagné de son unique chèvre survivante, qui par un sortilège mal placé crache désormais du feu, et par une fée-clochette grossière, ordurière même et alcoolique, Pistelin se lance dans une quête épique, faite de courage, de présage, et de fromage ! Et de fromage ! Ah vous l'avez compris, on est là dans une parodie, de la rural fantasy selon scénariste Lupano, qui a d'ailleurs produit la délicieuse série Les Vieux Fourneaux. On s'amuse, on rit, on détourne et on se moque des poncifs de la fantasy. C'est truculent, joyeusement de mauvais goût, et servi par un dessin absolument savoureux de Relom. Bref, si vous voulez vous en payer une bonne tranche, sans trop vous en faire, Trakmaj est pour vous. Vous avez pas un peu la dalle là ? Et si cet été on ralentissait, mais cette fois-ci vraiment, pas comme l'été dernier, ça vous tente ? Alors je vous emmène au bord de la rivière Sanda, qui donne son titre au roman de Girdir Eliassona. Nous voilà en pleine nature islandaise, avec un homme qui s'est exilé dans un coping, d'abord un peu occupé, c'est l'été, et puis déserté, c'est l'automne. Cet homme est peintre, il se dit obsédé par les arbres. De sa vie d'avant, c'est peu de choses. Il a été marié, il a deux enfants adultes. Il dit, je suis moi-même un loup solitaire qui rôde dans le sombre enchevêtrement de ma vie. Il dit qu'il a commencé à peindre pour parler aux autres, mais que l'art l'a isolé du monde. Avec lui, on prend le temps de contempler, de laisser la pensée remonter le courant du passé, et on réalise qu'il n'est pas si seul, entouré qu'il est de figures titillaires, Chagall, Van Gogh, Hokusai, et de tout un peuple végétal qu'on apprend à mieux connaître. Ce récit, limpide comme l'eau d'une rivière de montagne, trace également un appel à contester la société matérialiste qui piétine l'écologie. J'en suis ressortie avec la sensation d'avoir été enlacée dans le feuillage d'un arbre. Geste consolateur, bien au-delà de l'été. Si vous partez cet été en Italie, voici un film à voir absolument. Même si vous ne partez pas du tout en Italie, ou même si vous restez chez vous, je vais vous présenter nos meilleures années, ou la Melio Gioventù en italien. Je vous garantis que vous allez passer des moments extraordinaires devant cette saga réalisée par Marco Tullio Giordana et sorti en 2003. On suit le dessin de deux frères, Nicolas et Matteo, depuis les années 60 jusqu'aux années 2000. D'abord inséparables, leurs aspirations respectives, ainsi que leur rencontre avec Georgia, une jeune femme atteinte de troubles mentaux, va les voir emprunter des chemins différents. Ce film est à la fois la chronique d'une famille italienne dans ce qu'elle a en apparence de plus classique, et également une fresque qui balaie tous les événements de l'histoire de ce pays. On y voit les Brigades Rouges, la lutte contre la mafia et bien sûr les matchs de l'équipe nationale. Le film, qui dure certes 6 heures, mais qui à aucun moment ne nous paraît trop long, va nous permettre de voir évoluer les personnages au fil des années et de nous attacher à eux. On pleure, on rit, bref, on vit avec eux. C'est une merveille à voir de préférence en version originale. Merci d'avoir regardé cette chronique. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et signer Lausanne. Et bel été. Ciao ! Et bien sûr, un grand merci au Café Galerie, l'atelier pour leur accueil. Et un bel été à vous. Chronique, n'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux. Vous êtes trop forts, vous êtes trop forts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada